Musique Bonsoir à tous et bienvenue sur France 5. C'est à vous, c'est une heure de direct pour vous informer, vous divertir et réveiller vos papys. Alors pour commencer, le témoignage d'un ancien policier qui viendra témoigner et dénoncer le business des PV. Bah oui, qui n'a jamais pensé à contester ces PV ? Pas vous Nathalie ? Alors attendez, moi j'en ai apporté une petite pile pour vous donner une idée. Bonsoir, et bien sûr vous retrouverez Nicolas Poincaré ce soir, ce qui vous énerve. Non, pas les PV Nicolas. Non, j'en ai un ce matin. Pas les PV, il viendra encore une fois nous parler des attentats du 11 septembre, une nouvelle fois. Après, Mathieu Kassovitz qui a contesté leur existence hier soir sur France 3. On y reviendra. Mais pour l'heure, vous le savez, ça l'énerve, c'est Nicolas Poincaré. Musique Une nouvelle fois, la thèse terroriste des attentats du 11 septembre a été contestée encore une nouvelle fois. Nous aussi, ça nous énerve et ça vous énerve. Oui, c'était l'acteur Mathieu Kassovitz, c'était sur le plateau de Frédéric Tadéi hier soir sur France 3. Le plus simple, c'est de le regarder d'abord, d'en parler après. On le regarde. Comment c'est arrivé ? Comment on peut faire tomber trois tours avec deux avions ? Comment on peut... Alors trois tours parce que vous faites allusion à la... Il y a trois tours qui sont tombées le 7 septembre. Il y a beaucoup de gens qui sont devant leur télé en disant de quoi ils parlent. Il y a une tour qui n'a pas été touchée, qui s'est écroulée cinq heures après les autres et qui est tombée exactement dans la même condition qu'il y a deux autres, c'est-à-dire sur sa propre empreinte. C'est la tour numéro 7. Le World Trade Center numéro 7 qui abritait toutes les archives de la CIA sur toutes les histoires de Bush, Pair et tout un passif qui n'existe plus. Il s'est passé le même jour une attaque sur le Pentagone où un avion de ligne est censé avoir fait une manœuvre absolument incroyable pour rentrer dans le Pentagone, qui est le bâtiment le plus surveillé, le plus protégé au monde. Voilà, c'était dans l'émission de Frédéric Taddeï ce soir ou jamais sur France. Voilà, Mathieu Kassowitz qui a pris la précaution de préciser qu'il n'était pas complotiste, qu'il n'était pas conspirationniste, que juste il se pose des questions. Et c'est cette rhétorique qui m'énerve un peu. Moi aussi, je me pose des questions sur le 11 novembre. J'ai envie de les poser à Mathieu Kassowitz sur l'an septembre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut les poser à Mathieu Kassowitz. On peut utiliser la même chose. Je n'ai pas de certitude, mais je me pose des questions. Mathieu Kassowitz, si c'est la tour numéro 7 qui était visée parce qu'elle avait des archives de la CIA, pourquoi on a pris la peine d'envoyer deux avions dans les deux autres grandes tours ? Si en réalité les tours ont été dynamitées et qu'elles se sont toutes effondrées sur elles-mêmes, pourquoi est-ce que les experts n'ont pas réussi à le prouver, à retrouver des traces de la dynamite ? Si c'est un grand complot de la CIA, on a réussi à convaincre les terroristes d'aller se suicider contre ces tours. Si c'est un grand complot, comment on a convaincu Mathieu Kassowitz ? Comment on a convaincu Ben Laden de revendiquer l'attentat plusieurs fois ? Mathieu Kassowitz, les auteurs et les complices de ce grand complot, ils ont dû être nombreux. Comment on les a fait taire depuis 8 ans ? Est-ce qu'on les a tous éliminés pour qu'ils ne parlent pas ? Mathieu Kassowitz, Jean-Marie Bigard, Marion Coutillard, je voudrais vous poser une question. S'il n'y a pas eu d'avion sur le Pentagone, il est devenu quoi le vol 77 d'American Airlines avec 64 passagers à bord ? Et les familles de ces passagers qu'on a vus pleurer à la télévision, c'était des comédiens qu'on a payés pour venir pleurer leurs proches. Mathieu Kassowitz, les journalistes d'investigation américain du New York Times, du Los Angeles Times, du Washington Post, ils sont débiles, ils sont payés, ils sont menacés, ou ils mentent dans le cadre d'un grand complot. Vous voyez ? Moi, je n'ai pas de certitude. Je suis comme Mathieu Kassowitz. Je ne suis pas anti-complotiste. Je ne suis pas complotiste. Je suis comme les livres. Je me pose des questions. Et ça vous énerve ? Oui, ça m'énerve. Nathalie ? C'est étrange de l'entendre citer Goebbels, dévouer Corzé à Maïcler, où il dit « plus le mensonge est gros, plus il passe ». C'est étrange dans la bouche de Mathieu Kassowitz, qu'on connaît quand même adeptes de l'humanisme, qui a souvent aussi pris par à certaines causes. Effectivement, Kassowitz en fourrisson du 11 septembre, ça fait froid dans le dos quand même. Mais je n'ai pas de certitude, je me pose des questions. Je suis comme Mathieu Kassowitz, juste des questions. À ce sujet, 11 septembre, « Les vérités interdites » d'Éric Reynaud, qui peut être aussi un livre pour peut-être comprendre et se le procurer. En même temps, tout le monde a des certitudes. Je n'ai pas lu celui-là. Eh bien, vous le lirez. Voilà pour le Stab Énerve de Nicolas Poincaré.